L'alimentation est un très vaste sujet. Aujourd'hui, je vous partage mes 5 astuces pour une alimentation saine au quotidien. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui me passionne et qui vraiment me parle. C'est l'alimentation. Déjà, avant de commencer sur le sujet, pour vous dire, si vous me suivez, vous savez que j'attendais un quatrième enfant. Et donc, Eden est venue au monde le 7 janvier. À la date auquel j'enregistre ce podcast, il a bientôt 3 semaines. Ça se passe super bien. Alors forcément, l'alimentation, ça me parle puisque, voilà, je suis maman de 4 enfants maintenant, j'alète. L'alimentation, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout il y a encore quelques années, enfin, quelques bons nombres d'années, je dirais. Mais j'ai vraiment pris conscience, en fait, de cette part de responsabilité lorsque Malo, en fait, notre premier enfant avec M. Cocotte, donc lorsque Malo a commencé à être diversifié au niveau alimentaire, j'ai vraiment pris ma part de conscience, ma part de responsabilité, pardon, ma part de responsabilité parentale, si je puis dire, à me poser la question de ce que je lui donnais à manger. Et en fait, par rapport à ce cheminement, s'en est suivi de ce que je mettais aussi dans mon corps, à savoir qu'un des plus grands philosophes de l'Antiquité disait que le meilleur médicament, c'était bien sûr l'alimentation. Mais clairement, pour chacun, l'alimentation représente un affect, on a également notre, comment dire, notre éducation aussi. Donc, il y a vraiment un cheminement qui se fait. Et l'alimentation saine, qu'est-ce que c'est ? Parce que déjà, on va commencer par savoir exactement ce que c'est l'alimentation saine. C'est le fait de bien manger pour maintenir un mode de vie sain et en fait d'avoir une alimentation qui prend soin de sa santé physique et mentale. À force de lecture, j'ai eu vraiment ce, on va dire, c'est pas un flash, mais ces connaissances. J'ai vraiment eu ces connaissances qui m'ont sauté aux yeux et qui m'ont vraiment étonnée. C'est les connaissances sur la microbiote et les connaissances également sur le fait que notre système digestif est notre deuxième cerveau. Il faut savoir que notre façon de nous alimenter permet d'établir une microbiote différente selon chaque individu. Je reviendrai un peu plus tard sur cette microbiote. Mais, et donc, notre système digestif intervient vraiment par un système de connexion avec notre cerveau grâce aux neurones. Et entre le cerveau et notre système digestif, il y a un échange d'informations. Et il faut savoir que les dernières recherches ont quand même établi le fait que notre système digestif, donc notre deuxième cerveau, est capable d'influer sur notre cerveau, notre système mental, par rapport à notre humeur, par rapport au fait de savoir si on avait la pêche ou pas, la fatigue, également tout ce qui va être sur nos énergies, la positivité, le fait peut-être ou non de broyer du noir. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, voilà, je voulais vous en parler en intro de ce podcast. Ça viendra peut-être dans un autre sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse et si, bien entendu, vous aimeriez que je développe sur celui-ci. Alors, c'est parti pour les 5 astuces alimentation saine. Et on va commencer par le premier tips. Le premier tips, c'est de savoir bien choisir ses aliments. Parce qu'il est important, déjà, avant même de parler de recettes ou de savoir comment on peut faire par rapport à nos quotidiens, des fois chargés ou même surchargés, d'avoir des aliments qui sont sains et non transformés par des plats industriels où, en fait, dans ces plats, on va trouver des additifs, on va trouver des perturbateurs endocriniens, on va avoir tous les œufs, etc. Enfin, c'est vraiment pas du tout conseillé. Après, bien sûr, ça peut arriver, en fait, qu'on ait besoin d'un plat tout prêt. Alors, moi, perso, quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de tout prêt, soit j'ai déjà préparé des choses en amont lorsque je faisais la cuisine et je file dans mon congélateur parce que je sais qu'un bon petit plat m'y attend, ou autrement aussi, vous pouvez, bien entendu, prendre des aliments bruts, par exemple, en surgelé. C'est assez rapide et il y a juste à réchauffer, à mettre une petite sauce ou des céréales type quinoa ou lenticorail qui sont très rapides à préparer. Donc, déjà, c'est de savoir bien sélectionner ses aliments. Donc, pour ma part et pour notre famille, nous avons fait le choix d'une alimentation bio. Alors, bien sûr, tout a chacun ce choix. Mais pour moi, c'est vraiment important parce que même si un aliment, par exemple, comme beaucoup peuvent le dire, n'est pas 100% bio parce que oui, dans l'air, quoi qu'il en soit, en fait, juste dans l'eau, de la pluie, il y a maintenant, en fait, des polluants. Donc, bio ou pas, je suis d'accord que, en fait, l'environnement contient des choses polluantes, on va dire ça comme ça. Mais, clairement, le fait de choisir des aliments bio me permettent d'être complètement alignée sur le choix de l'agriculture et du modèle agricole que je souhaite. Et, par là, j'entends de ne pas choisir, par exemple, du bio qui est fait de façon industrielle. Je choisis du bio qui est fait localement avec des agriculteurs qui travaillent et que, comment dire, j'achète directement leurs produits en direct aussi. Ça permet d'avoir la reconnaissance aussi de leur travail et qu'eux puissent vivre aussi décemment de leur métier. Alors, ensuite, le deuxième tips, ça va être d'avoir une relation saine à la nourriture. Il y a encore quelques années, voire encore, ça m'arrive maintenant. Quand j'ai besoin de réconfort, je vais vite aller, par exemple, pour moi, en tout cas, je vais vite me tourner sur le chocolat. Bon, on a tous un effect par rapport à l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais le terme « manger ses émotions » est vraiment impactant parce que, oui, vous avez pu le remarquer sûrement en hiver, par exemple, on a tendance à manger des choses plus grasses, plus de plats en sauce ou des plats mijotés ou ce besoin de se réchauffer qui est clairement impacté par le fait qu'il fasse gris, froid, un peu, peut-être sûrement plus vieux ou carrément un temps de neige. Je ne sais pas où vous habitez, mais clairement, chez moi, c'est plutôt un peu la grisaille et le crachin breton qui domine en hiver. Donc, clairement, c'est vrai que ces plats sont réconfortants, réchauffent et sont importants parce que pour le mental, c'est important, mais le tout est de le faire en ayant une base, en fait, d'équilibre. Et donc, ça nous amène à la troisième astuce qui est le côté diététique. Donc, en fait, le côté diététique, c'est pour moi le côté de l'équilibre. Alors, bien sûr, on peut se faire une bonne tartiflette accompagnée d'une salade, s'il vous plaît, mais par exemple, le repas suivant, ce sera plutôt une soupe et le repas suivant, ça peut être une quiche. Et moi, je vous invite vraiment, lorsque vous préparez certains aliments, moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai préparé la cuisson de poireaux. Donc, les poireaux, j'en avais une certaine quantité et je vais les diviser en deux. Je vais en prendre une partie pour faire un risotto et l'autre partie pour faire des quiches aux poireaux. Donc, ça m'évite, en fait, vraiment de faire plusieurs fois les mêmes gestes. Donc, plutôt que de faire au fur et à mesure, quand je fais, je préfère faire en plus grosse quantité avec les aliments bruts qu'après je dispatche pour faire mes repas. Je ne sais pas si ça vous parle, le batch cooking, c'est vraiment le fait de se mettre à la cuisine pendant deux heures, si vous avez le temps, enfin, de prendre en tout cas ce temps, qui peut être un temps d'échange aussi avec les enfants, une activité familiale. Donc, il y a vraiment un échange, il y a un apprentissage. Pour ma part, je trouve ça génial. Après, moi, j'étale, alors plutôt que de faire en deux heures, j'ai tendance à étaler un petit peu sur ma semaine. Mais j'adore vraiment ce temps, que ce soit au calme, quand les enfants, par exemple, sont à l'école ou que ce soit aussi du temps en famille. Donc, le batch cooking, c'est vraiment de regrouper pour faire un maximum de choses. Et en plus, une fois qu'on est dans la cuisine, on peut enchaîner beaucoup plus facilement la préparation de plats, de desserts, de goûters, par exemple. Et une fois que le four, il est chaud, on enchaîne sur plusieurs préparations. Et comme je vous disais, là, ce matin, par exemple, moi, j'ai fait une demi-heure de batch cooking, si je peux dire, où, voilà, j'ai préparé les poireaux qui, ensuite, vont être préparés. Une partie risotto et une partie quiche aux poireaux, ça me fait deux repas et c'est très bien. Ensuite, on va voir l'environnement. Alors, l'environnement, c'est de faire attention à sa consommation. Donc, ça rejoint, en fait, la deuxième astuce dont je vous parlais. L'environnement, c'est comment j'achète, comment je mange. Donc, ça rejoint au choix que l'on fait sur l'alimentation bio ou pas, le local ou pas. Mais, voilà, enfin, moi, c'est très, très important pour moi, aujourd'hui, de manger bio, local et de saison. Forcément, en mangeant local, on mange forcément de saison. Et c'est quelque chose qui a un impact sur l'environnement, à proprement parler, mais aussi sur mon organisme, puisqu'en fait, on est déjà, en fait, en tant qu'être humain, on est déjà programmé pour manger tel ou tel, comment dire, tel ou tel fruit ou légume par rapport à chaque saison. Rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué par rapport aux plats que l'on préfère l'hiver. Par exemple, je ne me vois pas du tout manger une tartiflette en pleine canicule ou selon la saison. Mais, par contre, l'hiver, c'est très apprécié. Et, clairement, je vais souvent très peu manger de pommes de terre l'été, alors que c'est un ingrédient que je vais pouvoir manger une fois par semaine, plutôt en hiver. Donc, ensuite, on va avoir, et ça, pour moi, c'est très, très important, c'est le côté personnel. Et oui, parce que nous avons, en fait, tous des goûts différents. En plus, quand on est dans une famille, et bien, les goûts de chacun vont être différents. Donc, là, ça devient un petit peu plus complexe, mais, clairement, les goûts de chacun sont différents. Le palais, en plus des enfants, en fonction de leur âge, va évoluer. Et puis, eux aussi vont pouvoir faire leur choix alimentaire. Alors, bien sûr, par choix alimentaire, je n'entends pas que chacun fait son propre choix de repas le soir. Chez nous, il y a un plat unique. Et c'est chacun goûte. S'il n'aime pas, éventuellement, on trouve une solution. Mais, clairement, c'est un plat unique. Je ne prépare pas des plats personnalisés pour chacun. On est six. Alors, Eden est encore à l'été, certes. Mais, pour moi, c'est vraiment important que chacun puisse goûter les plats, goûter les saveurs. Il peut aussi y avoir la question d'une alimentation végétarienne ou végétalienne ou flexitarienne. Nous, on a énormément, énormément diminué notre alimentation animale, je dirais. Clairement, on doit manger environ une fois de la viande par semaine. On ne mange quasiment plus de poisson. Reste les produits laitiers, puisque, clairement, notre péché mignon, c'est le fromage. Donc, voilà, on essaye vraiment de privilégier toujours cet aspect qui est, pour nous, important, qui est aussi l'alignement avec nos valeurs. Donc, on est vraiment sur des circuits courts et locaux. Voici, donc, pour mes cinq astuces pour une alimentation saine. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu. En tout cas, je sais que l'alimentation vous plaît. J'ai fait un sondage il y a quelques jours maintenant sur Instagram concernant l'alimentation et vous avez été super nombreux à répondre sur ce sujet. À savoir que le grand thème du mois va être l'alimentation. Donc, vraiment, restez à l'écoute pour la suite de ce mois-ci. Concernant les newsletters, on va rester sur l'alimentation. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour la lettre cocotte directement dans le lien de la description de ce podcast. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à noter, commenter ce podcast et puis rejoignez la Team Cocotte sur les différents réseaux, pardon, Instagram, YouTube, Facebook. Je serai ravie de faire votre connaissance et de vous y retrouver. Allez, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501